Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour le 24ème épisode du exp sur pokémon 1 donc j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, on se retrouve donc ici devant un portail d'une épreuve, de quel type vous me direz vous, je vous laisse le suspense pour ceux qui ne connaissent pas, bon je vais sortir ça fait longtemps donc je crois qu'est ce que tout le monde connaît, donc le type de l'épreuve donc c'est parti, phew, désolé la course à pied, ce n'est vraiment pas, non point fort, phew là là, absolu, nous nous approchons de l'hôtel, laisse moi son hit et pokémon, ouais donc entre l'épisode précédent et cet épisode j'ai fait tous les combats, les dresseurs qu'il y avait, non, il n'y avait rien d'intéressant sauf une fille je crois, il nous a donné la force à z de type fée, à part de ça il n'y a rien d'autre d'intéressant, avec des pokémon en pleine forme, un dresseur peut rélever tous les défis, ouais ça c'est vrai, ça dépend quand même des défis, vous déchiffrez à grande peine un texte gravé en même, la pierre, toi qui rentres ici, abandonnes toute arrogance, tu es au seuil de la terre de l'épreuve, c'est un droit réservé aux braves, car entre ce mur, il te faudra trouver le courage d'enfronter le plus qu'un dominant, et sache que la clé du triomphe ne réside pas dans ta force, mais dans ta confiance, en tes compagnons, on dirait bien le lieu de l'épreuve, il n'a pas l'ombre d'un capitaine, voulez-vous tenter votre chance ? Donc l'épreuve de pokémon, ouais c'est vrai, elle ressemble à la première qu'on a eue, je ne sais pas si je vous l'avais montré dans les derniers épisodes, non, ah ben non c'est vrai, c'est vrai je ne l'ai toujours pas montré, simplement je crois même je ne l'avais pas, dans les derniers épisodes, non, maintenant j'ai un zigarde 50%, la terre azélite comme je vous l'avais dit, dans les derniers épisodes, on y est bien, donc vous vous sentez observer, donc voilà, c'est un bébékai que je me souviens, la première fois que j'ai vu ce pokémon, c'est la version soleil, j'ai toujours voulu le mettre dans mon équipe, mais finalement on me suis dit non, ça doit être facile, il n'est que niveau 40, on va faire sans que son suprême, bon je crois que zigarde va être trop facile l'épreuve, comme vous l'avez deviné, bébékai est un pokémon de type dragon, donc l'épreuve va être une épreuve de type dragon, et franchement je ne sais pas qu'est ce qui est mieux d'utiliser à force à z dragon ou seul, pour mon zigarde, non, on a trouvé draco rive, ça c'est pas mal, c'est une bonne c'était draco rive, griffe, pas griffe, moi qui aurais cru que zigarde aurait pu la prendre, bon bah en même temps zigarde, il n'a même pas de bras, pas de bras, pas de griffe, mais je suis quand même étonné que Sablero et Finferno puissent pas la prendre, j'aurais été sûr qu'ils puissent la prendre, bon pire c'est pas grave, on continue, on continue, alors on voit là où il y a le cristal Z, bon ici il y a un écaïd c'est ça, ouais écaïd, mais lui il est de type dragon et combat, on doit dire ce pokémon, ouais finalement mon Sablero d'Alolore, il n'aura peut-être pas vraiment l'avantage, mais c'est vrai qu'on a le type dragon, il peut quand même rivaliser, bah dragon combat il peut quand même rivaliser un peu sur le type glace, qui est pourtant une de ses faiblesses, mais bon je crois sur une fille zigarde, je crois juste avec zigarde en variation, merde, merde, non j'ai le papier sur pokédex, désolé j'ai, sans faire exprès j'ai accroché, bah j'ai appuyé sur le pokémon, non mais j'ai encore appuyé, oh non cette fois c'est la carte, mais cette fois il n'y avait pas 3 pokémon à combattre, il n'y en a que 2, bon le canobino, voulez-vous prendre le cristal Z, que si tu trouves sur le pied des sales, bah ouais on va le prendre, oh là là c'est classe, ça c'est l'animation la plus classe pour un pokémon dominon, qu'on a vu jusqu'à maintenant, Eka, Ekaizer il me semble, c'est ça, Ekaizer, Ekaizer pour un dragon, et combat, qui augmente tous ses stars, donc, donc, niveau 45, ok, niveau 45, on va faire, oh oui la musique est toujours aussi bonne, super à écouter, on va faire son action suprême, ah non il fait la brille, bon bah on fera pas son action suprême, mais je crois que j'ai bien fait d'avoir ton son exigarde en 50%, je sais pas s'il aurait été si puissant en exigarde, enfin 10%, allez on refait son action suprême, ah ça attaque les deux, ah ça je savais pas s'attaquer les deux, j'allais me dire ouais je me canson seulement sur Ekaizer maintenant, et ensuite battre Ekaïd mais non, d'accord j'ai l'Ekaïd et juste niveau 32, on met l'Ekaïd KO, mais pas l'Ekaizer, bon bah s'il rappelle un autre Ekaïd, ben on le met KO facilement, il gagne plus d'XP, vivre Ekaï, ouh, ah mais la défense qui baisse, ça c'est bien, oh il peut appeler d'autres pokémons que des types d'aragon, qu'il peut appeler un Cysaïox, ben ouais il y avait le Floramontis de l'épreuve plantes, qu'il appelait des pokémons genre Morpheo, dont Ekaïd a perdu de la défense, on se croit il est temps de lancer une puissante attaque de type Sol, à la part de notre AsiGuard, vu que voilà, ils perdent la défense, et on utilise une puissante attaque, que dans la gueule, contre une force Z, il y a des bonnes chances qu'il soit mis KO, en plus que c'est tabé, et voilà, et Kaiser et KO, lui qui aurait mis plus en mal, MonsiGuard, et maintenant chez Aïox, plus facié mais il rate, ah là là, il est que niveau 32, d'accord, Myriah Flèche, on va faire Myriah Flèche, non c'est vrai, j'allais dire comme, je croyais qu'il était genre vol, mais non, Insecte et Acier, c'est vrai, mais franchement c'est Zayox, c'est un de mes pokènes préférés, bon, je préfère Absol, que Zayox, Absol je crois ça va, rester, il va forcément rester dans le futur, mon pokènes préféré, donc, et Kaiser se retire au fond du canyon, du canyon, pas canyon, canyon, bon, franchement je sais pas, si je donne la force Z de dragon, à Zygarde, ou que je garde la force Z, seule, à Zygarde, vous obtenez le cristal Z de type dragon, qui s'appelait de Racozélite, non franchement, j'hésite, mais, ouais, je crois que je vais faire ça, ouais, je vais donner la Dracozélite, qui est la force Z de type dragon, mais je sais pas si je lui ordonnerai type seul, je sais pas qu'est-ce qui est mieux, là je crois, on s'approche du monde des ultra chimères, hôtel du soleil, je sais pas si je soigne mes Pokémon, mais je crois que je les soigne quand même, non, Absoli, s'il te plaît soigne mes Pokémon, sinon je les soigne par moi-même, il paraît que l'après du Grand Canyon de Pony serait la toute première épreuve à avoir été créée, pour le tour des îles, et tu l'as réussi en un tour de main, bravo Absoli, je suis fier de toi, mais terminer l'ensemble des sept épreuves d'Alola, toutes mes félicitations, tu t'es toujours surpassé quand il te fallait, et tu es devenu un super dresseur, tes fidèles Pokémon méritent d'être félicité, toi aussi, je l'ai soigné pour la peine, merci, d'accord, genre, elle fait juste se bouger ses bras, et ça soigne mes Pokémon, elle est magique, je point pourquoi, mais je sens qu'avec toi, il peut se passer un truc, ouais, mon instinct ne me trompe jamais, j'ai les sourcils qui se critiquent, la flûte du soleil, et la flûte de la lune, si on s'ouvre dedans, en même temps, on s'y Absoli, il me semble qu'il va y avoir un combat, mais, le prochain combat, c'est mieux d'avoir, Sablero, dans la première place, il me semble, le prochain combat, c'est, bon, je ne vous le dis pas, pour vous qui ne connaissent pas le jeu, il y a beaucoup de marches, c'est pour ça que, c'est là que le légendaire est, parce que, avec un nombre de marches comme ça, à gravir, je ne crois pas que, il y a beaucoup de gens, qui voulaient vraiment, il fallait vraiment être déterminé, pour trouver l'hôtel, ce lieu, cette atmosphère, c'est comme si la lune, nous donnait sa bénédiction, Doudou, je suis tellement désolé, je ne peux pas encore, te renvoyer dans ton monde, nous devrons d'abord, sauver mère, la mère, pas mère, mère, je dois lui parler, je dois lui dire, ce que je ressens, je devrais y arriver, même si je ne suis pas dresseuse, c'est étrange, la pluie du soleil, ne m'intimide pas, c'est comme si je savais déjà, comment on jouait, Absolie, il faut que tu places, de l'autre côté, j'adore cette partie du jeu, surtout avec cette musique, on sait que, qu'on va invoquer un légendaire, et qu'on va, qu'il y aura vraiment le scénario, on sait que, là le jeu va vraiment, nous impressionner, en tout cas, le jeu m'a vraiment impressionné, la première fois que je jouais à la pluie du soleil, j'ai vraiment adoré, voulez-vous jouer de la flûte de la lune, oui, il me semble que sur la pluie du soleil, on joue, la flûte du soleil, donc une autre cinématique, est, pas ça, c'est bon, c'est bon. la flûte de la flûte, c'est de la flûte, c'est bon, Oh la la, désolé je suis en train de bouger le téléphone, j'essaie de le stabiliser comme ça, pour qu'on puisse voir la cinématique, ça c'est classe. Franchement Solgaleo, Lunala, je préfère Solgaleo, mais j'adore quand même Lunala, mais je préfère Solgaleo. Doudou, heureusement que tu n'as rien, tu m'affiches une de ses peurs à t'envoiler comme ça tout d'un coup, le sang des flûtes t'aurait donné de la force, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il te ferait évoluer un peu qu'un légendaire, la cérémonie a fonctionné, au-delà de mes espérances. Maïna, pourtant j'ai épluché tout un tas de vieilles légendes, mais aucune n'a jamais mentionné d'évolution en Pokémon légendaire, surtout que c'est le premier Pokémon légendaire qui est capable d'évoluer. Lunala, enfin je veux dire, Doudou, je veux dire que tu m'amènes auprès de ma mère. Maïna. Pourquoi tu ne diras pas Lunala au lieu de Maïna ? 2 1 C'est parti. Oh la la, le monde des ultrachiméas, non, ultradimension, qui ressemble beaucoup à ce qu'il y avait d'un peu qu'une platine, la dimension, je ne sais plus comment, le monde distorsion. C'est à l'heure, c'est beaucoup plus joli que je ne l'aurais imaginé, mais l'atmosphère est si pesante, comme si l'air était chargé de souffrance. Je le ressens aussi. Tu as peur ? Tu as peur ? Je crois que t'es devenu courageuse. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Doudou évolue en peu qu'un légendaire, et l'instant d'après, on se retrouve dans un autre monde. Tu vas si vite. Je n'ai même pas le temps de réaliser ce qui nous arrive. Enfin, ce n'est pas le moment de se poser question. Allons-y. Maya Tu veux me dire quelque chose ? Tu dois rester ici, c'est ça ? Marina P1 Je vois. En tout cas, merci de nous avoir amenés dans ce monde plein d'ultrachimères, Doudou. On va se débrouiller tout seuls, pour la suite. P1 Je pense qu'on peut sauvegarder dans ce monde. Ouais, c'est bon, je crois qu'on peut sauvegarder. Si jamais on ne termine pas l'épisode, j'aurais juste à sauvegarder ici. Et bon, je crois que ce n'est pas si long que ça. Je crois qu'on en aura tant que finir. Là, ce boss qui n'a peur de rien, celui qui fait flapper les gens de notre dimension, il est toujours Guzma le patron. Laissez-moi vous demander un truc. Vous deux, là, vous ne serez pas un peu timbrés sur les bords ? Déjà, je ne sais même pas comment vous avez fait pour venir ici. Je n'ai pas la moindre idée. Vous débarquez comme ça, les mains dans les poches. Non, mais regardez autour de vous, quoi. Le monde est ultrachimère. On ne sait pas grand-chose dessus, mais un truc est certain. Il fiche grave les jetons. On était partis pour choper l'ultrachimère, mais tu étais parti en vie. Au final, c'est ultrachimère et ses copines qui nous ont chopés. Si cette crue vous coince, vous pourrez dire adieu à votre corps et à votre esprit. Elle vous contrôle et vous manipule comme elle le veut. C'est ouf. Comment si vous deveniez quelqu'un d'autre ? Je ne vous raconte pas l'angoisse. Je suis le boss de la Team Skull. Je suis censé avoir peur de rien. Mais cette femme, elle a un casse de moins. Sérieux, une vraie cinglée. Elle est complètement accroge, ultrachimère. Pas moyen de la raisonner, ni de la prendre par les sentiments. Rien. Je refuse de l'abandonner. Nous devons continuer. On va continuer. Il y a des ultrachimères, mais ils ne nous attaquent pas. D'accord. On est des ultrachimères. On n'est pas des humains. Il nous fait tant pas mal. Attends, je monte un peu le son. Allez là, les aminards. Un monde uniquement peuplé d'ultrachimères, n'est-ce pas formidable ? Un univers entièrement voué à l'amour, que je porte aux héroïdes. Quelle beauté sublime. Que dis-je, exquise. Voilà donc le véritable paradis. Si seulement vous n'étiez pas là. Pourquoi, diable, dois-je me coltiner vos visages ingrats ou que j'aille ? De quel droit osez-vous envahir ainsi ce monde parfait, sauvre de paix, créé ? Ce monde parfait, ouais, créé, pour mes ultrachimères et moi. Merde, est-ce que vous dites ? Non, aucun sens. Que faites-vous de monsieur Guzman ? Vous abandonnez à son sort ? Ouais, c'est méchant ça, même pour Guzman, c'est cruel. Assez, je ne t'ai pas appris à répondre de la sorte. Je suis fatigué de toi. Je viens tout juste de découvrir ce monde merveilleux. Je refuse de retourner dans l'autre monde. Il faudrait que je sois folle pour vouloir rentrer. C'est toujours pareil avec vous. Vous n'en faites qu'à votre tête. C'était la même chose le Paris Directeur. Et l'heure où est le mal ? Le mal, c'est mal. J'ai l'opportunité de vivre dans un monde empli des choses que j'adore. J'aurais tort de me priver. C'est me priver. Je n'ai pas de prouver privé. Que tu sois ma fille, ne te donne droit à aucun traitement de faveur. Tu peux venir pleurer dans mes jupons. Cela n'y changera rien. Quand bien même tu serais un peu canardard, je n'aurais pas un an que d'empathie pour toi. C'est les choses belles que je peux couvrir dans mon amour, je trouve grâce à mes yeux. Le reste n'en embarrasse superbe plus. Je peux très bien me contenter d'un monde rempli de choses que j'aime et rien d'autre. Ce même souhait, mon souhait le plus cher. Merde, comment pouvez-vous dire des choses pareilles ? Les enfants ne sont pas des objets qui appartiennent à leurs parents. Et les pokers ne sont pas des objets dont les dresseurs peuvent disposer à leurs guides. Je suis un être vivant. Cosmog aussi est un être vivant. Nous ne sommes pas vos choses, quoi que vous puissiez penser. Vous êtes lassé de nous, très bien, mais ça ne vous donne pas le droit de vous débarrasser de nous comme ça. Merde, je ne vous reconnais plus. Vous êtes devenu une personne perfide et cruelle. Oh, je suis cruel. En quoi suis-je différent des dresseurs ? Que font-ils quand ils ont un Pokémon inutile dans leurs équipes ? Ils s'en débarrassent. Je ne sais même pas pourquoi je continue à discuter avec vous. Laisse-moi te dire une chose, ma petite Lily. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir volé Cosmog. Jamais. Tu étais si mignonne quand tu étais petite, quand tu m'écoutais sagement. Mais ta rencontre avec Absoli a tout chamboulé. Tu as changé. Tu es devenu une enfant capricieuse, désobéissante, Absoli. Non. Qu'entend de pervertir ma fille, tu essaies de détruire mon petit paradis de Zéroïde. Ah, comme je t'ai. Cette fois, tu es allé trop loin. Tu vas payer pour ton influence. Mon Zéroïde et moi, nous allons te donner une bonne leçon. Ouais, euh... Petite leçon pour les adultes qui me regardent. vos enfants, ce n'est pas des choses que vous pouvez manipuler. Regarde la cinématique. Ah ouais, je m'en fume celle-là. Celle-là est classe. Franchement, ça, on n'a jamais vu ça dans Pokémon. Ouais, franchement, les choses que j'aurais trouvé cool qu'ils fassent dans Pokémon sur les lunes, de un, que les Pokédominants pouces utiliser des forces Z et de deux, qu'on puisse, genre à la 5 Pokémon, mais ça aurait été cool à la fin, qu'on puisse affronter le genre de monstre. Ah, là, c'est un petit peu tentacule. Donc, mais le Delf, j'avais raison de mettre ça blère en premier. En plus, ils ont un aura de Pokémon Dominant. Oh, putain, c'est un niveau 50. Niveau 50. Ah, là, là. C'est bon, on a tête de fer. Je ne vais pas utiliser la force de jeter tout de suite, je vais attendre. Ah, non, c'est bon. Métronome, s'il te plaît, panne attaque sol, panne attaque feu. T'accueille-moi. C'est bon. Ah, là, là, ça a fait. Ça n'a pas fait grand dégât. Allez, tête de fer. Elle envoie quoi ? Elle envoie quoi ? Ensuite, ce sera Cheulours. Cheulours, on va envoyer Bazocon. Fais attention, Cheulours est très rapide. Pas très... Est très rapide. Putain, j'ai des difficultés à parler aujourd'hui. On va faire le... Bécanon. C'est essayer de le dribler. Si jamais il met carrément Bazocon, au moins, on pourrait le dribler. Balance. Non, il ne bouge pas. Le jitte balance, je ne crois pas que c'est physique ou spatial. Franchement, je trouve pas mal la musique. parce qu'on sent que c'est un combat plutôt difficile vu que tous ces Pokémon ont une aura de Pokémon Dominant. Tartar, niveau 54, ça, c'est bien. Majirèv. Majirèv, on n'envoie qui, on n'envoie qui. Flinferno. Allez, Flinferno. Allez, mon premier Pokémon, mon Pokémon de départ. Magirèv, Magirèv, on va faire un Darklaria. Ouais, je n'utilise pas la Force Z parce que j'attends de voir son plaine le plus puissant. Il me semble qu'elle soit Fragiladie ou Milobillus, je crois qu'elle est puissant. Sans chelours, celui-ci, mais on l'a eu. Milobillus, Milobillus, non, je crois qu'on n'a pas besoin de Force Z. Je crois qu'on va l'utiliser ce qui fait. C'est fragile avec le dentou. Allez, petit challenge d'abattre sans Force Z. Si le Bazooka meurt, j'essaie de s'en casser Z, mais s'il ne meurt pas, j'utiliserai la capacité Z parce que c'est simple comme une plante. On essaie que c'est un peu comme une plante. Je vais faire une Force Z. ça me semble que c'est fragile à dire. Je suis toute femme de Force Z quand même. Je voulais me lancer le défi de ne pas utiliser Force Z mais sinon, sinon, ce serait moins amusant. ce serait bien de pouvoir voir la Force Z quand même. Sinon, je suis en train d'insulter les Amina qui diront que c'est pas si fort. peur. J'aimerais au moins pouvoir faire le plus légendaire dans cet épisode au moins. piquer supersonique. Allez, envoie-toi. Sans battre des ailes en plus. Boum. On met K.O. Oui, on met K.O. C'est drôle parce que je crois la dernière fois il nous a donné un peu d'esculpté. On a battu les Amina. Ah, il y a une cinématique encore. Lunala, aide-nous. Aide-nous. Je crois que c'est quelque chose va quand même être assez long. On fera peut-être pas le légendaire aujourd'hui. Dans cet épisode. Merde. Merde. Milly. Milly. Et tenez-vous pas si la vidéo arrêtera parce que tu as bien grandi, parce que bon. Non c'est bon, je regarde les dernières épisages que j'avais fait. La deuxième épisage je crois que ça n'avait pas arrêté, c'était 31 minutes. C'est devenu si joli. Ouais non, je crois que ça va être bon. Je crois que mon téléphone portable je crois qu'il ne peut pas faire plus que 35 minutes je crois. Quoi qu'il se passe là, ça commence à devenir intéressant. On va se dépêcher. Allez voilà, ça tremble, ça tremble, vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, l'épisode est l'angle. Tous ces héroïdes. Ouais tous ces héroïdes. Je crois que je prends un deuxième épisode, dépendant du nombre de batteries qui me restent. Ça n'a pas de batterie. Ah ouais, pour le prochain épisode, ouais. 34% de batterie. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je tournerai un autre épisode pour la suite. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Laissez les commentaires, ça vous fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada